Avec ses vêtements endoyants inacrés, même quand elles marchent, on croit qu'elles dansent, comme ces longs serpents que les jongleurs s'accrèient au bout de leurs bâtons et jettent en cadence. Comme le sable morne et l'azur des déserts, insensibles tous deux à l'humaine souffrance, comme les longs réseaux de la houle des mers, elles se développent avec indifférence. Ces yeux polis sont faits de minéraux charmants, et dans cette nature étrange et symbolique où l'engin violet se mêle aux sphinx antiques, où tout n'écart, acier, lumière et diamant, resplendit à jamais, comme un astre inutile, la froide majesté de la femme stérile.